Bienvenue dans un épisode de L'Humain entreprends, ton balado laurentien qui aborde des sujets à savoir entrepreneurial à échelle humaine et locale. La saison 1 est propulsée par l'École des entrepreneurs du Québec, campus des Laurentides. On développe vos compétences entrepreneuriales pour vous aider à devenir l'entrepreneur que vous désirez. Bon matin tout le monde, j'espère que ça va bien. Isabelle, votre animatrice, comme tout le temps. En fait, je pense que vous avez deux animatrices que vous tripez, dont moi et Jenny, parce qu'on est tout le temps là. Bon, vous n'êtes pas bien avec nous autres, c'est sûr. Salut, Jenny. Bon matin. Bon lundi matin, on est lundi aujourd'hui. Oui. Bon lundi, on se soleille. Exactement, ça fait du bien. Et je vais prendre deux secondes encore pour remercier tout le monde qui nous écoute, parce que c'est grâce à vous autres qu'on est là. Et je veux m'excuser parce qu'on a des pépins des fois techniques, puis vous êtes là, puis vous écoutez encore le balado. Fait que vous êtes vraiment génial. Merci d'être là. Et plus ça va aller, mieux ça va être. Ben oui, puis d'ailleurs, ce matin, c'est la première fois que je me suis rendue pas de GPS, gang. Oh yeah! Oui, oui, oui. T'es bonne. Le sens de l'orientation, c'est vraiment pas mon fort. Et là, ce matin, j'étais quand même, je me râle, si t'emmènes, moi, GPS, puis comme je suis confiante. J'ai juste cité un tournant, mais écoute, on sait ça. Bravo. Moi, je l'ai mis juste parce que je voulais pas, je voulais appréhender le trafic sur la case. Là, c'est tout. Donc, aujourd'hui, on parle de choses qu'on trippe. On parle de créativité. On parle avec quelqu'un qu'on adore. Annie! Allô! Bonjour! Ça va bien? Ça va bien, merci. Oui. Hé, on s'est rencontrés la première fois en 2018. Wow! Ça fait longtemps, hein? Déjà, hein? Oui, ça fait vraiment longtemps, puis petite confidence, on a toujours, puis je dis on parce que dans le temps, je suis avec Simon dans mon entreprise, on a toujours voulu travailler avec Torrey Factory, puis on a fini par travailler avec Torrey Factory en 2018. Tu faisais partie de nos objectifs, puis c'est un peu grâce à toi que j'ai confiance en moi. Merci. Mon Dieu, merci. C'est vrai, c'est vraiment ça. Fait que, lise-moi, Torrey Factory, c'est un coup de cœur, puis on va en parler aujourd'hui, je suis vraiment contente. Oui. Oui. Mais nous, on a déjà le coup de cœur pour toi, Isabelle. Nos photos professionnelles, c'est Isabelle de chez Chromand qui les fait et qui les fait toujours. Oui, on a bien du plaisir, puis la gang est le folle, puis on va avoir le temps d'en parler tantôt, parce qu'on va parler de créativité, puis moi j'aime bien ça. Aujourd'hui, Jenny, on est un peu moins préparés que d'habitude. C'est drôle, parce qu'on est avec une invitée qui est très, 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 très préparée. Fait qu'on a tellement un bel équilibre. Oui, c'est ça, c'est comme parfait. C'est parfait. Moi, j'ai passé à mes questions un matin en m'en venant en étoile. C'est sûr. Puis moi, je te connais, Annie, fait que je sais comment t'es, je sais quelles questions je veux pousser, je veux que les auditeurs connaissent. Mais avant, j'ai envie que tu me parles de l'histoire de Torrey Factory, parce que c'est ce qui va mettre la table à la discussion de tout ce qu'on veut parler de créativité, puis toi, puis l'entreprise se passe à toi. Puis j'ai aucune idée d'où ça part, Torrey Factory. C'est fou, hein? Même si je te connais, j'ai aucune idée, fait que j'ai vraiment hâte que tu nous expliques ça. Ça part d'où? Bien, ça part, c'est pas encore clair si c'est un bout de folie ou une bouteille de vin de trop un soir, là. J'adore. Mais on était déjà dans le café, Stéphane et moi. Stéphane avait son entreprise depuis plusieurs années dans le domaine de la distribution de café. Donc, on faisait, c'était commercial, puis on faisait de la distribution d'un café qui était déjà tarifié dans les entreprises, les restaurants, les hôtels et tout ça. Moi, je travaillais comme représentante sur la route pour lui. Et une journée, fait qu'on tripait café déjà, là. C'était déjà notre dada. À l'époque, on se différenciait dans le domaine parce que, même si c'était de la distributrice, on passait beaucoup, beaucoup de temps à calibrer, à toujours trouver des façons différentes de garder la fraîcheur du café parce qu'on voulait qu'on se battait contre la légende urbaine que le café n'était pas buvable d'une machine distributrice. Mais là, on parle de plusieurs, plusieurs années. Bref, on était déjà pas gig encore, mais on était vraiment amoureux du café. Et une journée, mon chum arrive avec des sacs de café qui avait torréfié lui-même dans un micro-torréfacteur. Et là, il trippait solide. Ma blonde, j'ai trouvé ça. J'ai fait moi-même mes cafés. Puis là, il fallait attendre trois jours avant d'y goûter. Mais là, les trois jours, deux enfants à la maison, on ouvrait les sacs. Oh my God, ça sent bon. Je peux pas croire, il faut que j'attende. Et là, quand on s'est mis à déguster les cafés, on connaissait déjà. On avait déjà des cassettes de goût que j'appelle. Moi, comme représentante, je connaissais pas mal mes affaires. Mais là, je redécouvrais. C'était wow, c'était oh my God, on est ailleurs. On avait déjà entrepris de défaire les bureaux, puis faire une petite boutique, de présenter un petit peu les machines commerciales. Mais là, on s'est dit non, 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 attends un peu là. C'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut faire vivre. On avait déjà 20 ans de vie dans l'entreprise. On voulait aller ailleurs. On se posait des questions, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ça roulait bien. T'as besoin d'un challenge. On venait de trouver notre pesant d'or. Et c'était cette expérience-là qu'on avait eu beaucoup de plaisir à vivre ensemble, qu'on voulait reproduire. Donc, on a changé les plans. On a acheté un micro-torréfacteur. On a bâti la boutique en fonction de ça. Puis on s'est dit, c'était tellement tout petit. On travaillait déjà à l'étage. Quand il y aura un client de deux, on fera un petit peu les deux. Mais c'est sûr qu'on s'est fait prendre au jeu. La passion a pris. On s'est mis à prendre des cours. On a changé les équipements. Entre-temps, on s'est mariés. Tant qu'à se marier et aller en voyage de noces, on est allés en Italie. Rendus en Italie, sur les trois semaines de voyage de noces, on a passé trois licences. La licence de barista, la licence de dégustation de café, et on a fait une attestation de l'ATR là-bas. Ça a été... Puis là, nous autres, on se disait, bon, on va aller en voyage de noces, mais on va s'inscrire à des cours là-bas pour aller chercher nos licences. Puis on parle de licence parce que la SCA, qui est la Society Coffee Association, c'est une association internationale. Pour nous, c'était important d'aller chercher le côté puriste. Puis pour nous, un café, ça venait de l'Europe. Fait qu'on voulait aller chercher les bases de cette association-là. Puis un coup que t'es certifié par l'association, bien, ton certificat est reconnu international. Fait que ça donnait un peu... Tu sais, tout le monde... Tu sais, tous nos chums, ils sont bons dans la plomberie, mais c'est pas tout le monde qui a ses licences de plombier. Oui. Tu sais, t'as beau rénover ta maison, t'as pas nécessairement ta licence de contracteur. Fait que nous, il y a beaucoup de gens qui sont dans le café, mais nous, on est allé chercher notre licence de barista. Fait que c'est un peu ça, la différence qu'on voulait aller chercher, puis l'expertise de là-bas. Fait que quand on est revenu avec notre bagage, bien là, c'est sûr qu'on a rechangé les équipements, on a rechangé les formations du peu d'employés qu'on avait à l'époque, mais quand même. Puis on est parti sur des bases avec les recettes purement italiennes de ce qu'on avait appris en Europe. Et encore aujourd'hui, quand tu prends un expresso chez moi, c'est un vrai espresso qui goûte l'expresso. Ton cappuccino, le prorata d'un vrai cappuccino dans les normes italiennes traditionnelles, si tu veux. Il y a plein de choses qui se font. On s'amuse tout le temps. Toutes les règles sont faites pour être déréglées. Fait que c'est parfait. Mais en fin de compte, la base et l'origine de notre apprentissage, elle est quand même assez puriste en soi. Puis c'est cette technique-là qu'on tend à garder. Puis c'est le focus de Torrey Factory et surtout sur la précision de ces éléments-là. C'est sûr qu'après, on s'est spécialisé en équipement. Bien, la ligne de pensée de pourquoi on est allé se former en Italie pour revenir avec une certification puis une précision plus grande, bien, c'est le même principe pour nos équipements. Fait qu'on a le haut de gamme et le haut de gamme. Puis la précision dans les choix d'équipements qu'on fait, c'est sûr qu'il y a des équipements pour toutes les bourses puis pour tous les prix. Mais on part avec des cafetières italiennes en partant. Fait qu'il y a un marché pour toutes sortes d'équipements. Encore là, c'est parfait. Mais chez nous, ce qu'on voulait, c'était garder le focus sur la spécialisation. Fait qu'un client qui rentre a une expérience de A à Z. Il n'a jamais joué avec une machine comme ça. Ce n'est pas une boîte qu'on vend puis il part avec. Non, c'est ça. On l'accompagne, on fait de la formation. On va l'aider à préparer son équipement avant qu'il part, que ce soit moins rusheur dans sa maison, qu'il soit tout seul devant la machine. Tout l'aspect information, tout l'aspect d'enrober, d'aller plus loin. Autant quand les gens viennent se chercher un café, on a quand même 31 origines qu'on peut intermixer, créer des recettes. Il y a beaucoup d'informations qu'on peut aller chercher juste avec le produit de base qui est mon café. Puis ça, c'est le fun parce que les gens rentrent, je veux un café. Mais là, on peut jaser longtemps. Puis le client qui a envie de s'aventurer puis d'aller connaître un peu plus, il vient à la longue à connaître plus ses besoins. C'est comme une pastille de goût à la SAQ. C'est un peu le même principe. C'est des arômes différents, c'est des goûts différents. On élabore puis on s'amuse à travers tout ça. Fait que de où c'est parti, pour vrai? On revient à la base, mais ça a parti vraiment au début d'une réflexion à qu'est-ce qu'on fait maintenant qu'on a 20 ans pour faire pimper un peu et évoluer un nouveau challenge. Entre ça, on s'est dit OK, on ouvre une boutique de service parce qu'on était déjà dedans. Mais le heureux hasard de découvrir la torréfaction qu'on pouvait faire soi-même a fait que ça a allumé une flamèche et deux passionnés ensemble que les flamèches se touchent, c'est ça que ça fait, torréfactorie. On est fait, on recommence, go. Depuis, on a rénové trois fois, a grandi la superficie, rentré... C'est magnifique comme endroit. On le sent tout de suite, on met les pieds là puis c'est comme OK, je ne suis pas un hasard tout ce qui se passe. c'est une expérience qui a fini. Ça a été évolutif. Ça a été vraiment évolutif. À mesure que... Plus on apprenait, plus on rentrait d'équipements qu'on appréciait, plus on poussait la... Oups! On poussait la note au niveau de la torréfaction, plus on poussait le perfectionnement de nos employés, plus tu rencontres de gens qui sont plus connaisseurs que toi, plus tu apprends de ces gens-là puis tu ramènes ça. C'est un monde à l'infini puis tu sais, on est deux passionnés, deux bébites qui adorent les défis et apprendre. Bien, c'est sûr qu'à chaque fois qu'on gère ce café, on apprend quelque chose. Bien oui. Puis ce qu'on dit aujourd'hui sur le café, dans trois semaines, peut-être que ça ne sera pas ça du tout. Ça fait que c'est sûr, c'est tellement évolutif puis c'est un peu comme tout épicurien de ce monde. Les livres de recettes, ça se modifie, ça change. Il n'y a pas de vérité absolue dans le café puis ce n'est pas noir et blanc, mais c'est juste du gris puis juste... De la créativité. Oui, exact. Exact. Si on recule un petit peu plus encore, est-ce qu'Annie a toujours voulu être entrepreneur parce que là, avant, off micro, on parlait comme quoi tu étais secrétaire d'entrepreneur puis tu as comme eu une autre vie professionnelle avant le café. Est-ce que ça t'a toujours habité, ce désir-là d'avoir une entreprise ou c'est vraiment l'amour et la passion du café qui t'a donné envie de... Je ne savais pas que j'aimerais ça être entrepreneur. Pour vrai, j'ai été neuf ans secrétaire d'entrepreneur, j'ai adoré mon métier, j'ai adoré la clinique pour Dr. Isabelle Thibault avec qui j'ai travaillé neuf ans et c'est une perle, c'est une bonne amie aujourd'hui. Mais dans mon métier de secrétaire, j'avais... Puis la façon qu'on travaillait, Isabelle et moi, c'était vraiment mon département de mon secrétariat était mon département. Tu étais un peu un entrepreneur. Tu gérais un peu ton département. J'aimais beaucoup la clinique, j'aimais beaucoup ma dentiste, j'aimais beaucoup comment elle travaillait, sa philosophie, le côté holistique qu'elle apportait. C'était vraiment autant de passion. Quand j'embarque dans quelque chose, je suis orienne, ça, ça a toujours été. Fait que, c'est sûr que moi, quand j'arrivais, j'avais l'autonomie de pouvoir travailler dans le bureau. Je venais des milieux bancaires. j'étais déjà habituée de gérer mon agenda, mon bureau, ma journée. Je n'avais pas besoin de me faire dire quoi faire dans ma journée. Quand j'ai changé de métier, puis que j'ai lâché les prêts, puis que je me suis lancée dans les dents, à la minute où j'ai rentré dans le bureau, puis que j'ai pris possession de mon comptoir, bien là, on pouvait travailler ensemble, puis on pouvait, tu sais, proposer des traitements, bien ça, ça faisait partie de mon travail, puis j'étais déjà dans le domaine de la vente un peu, tu sais, quand tu travailles dans une banque, tu vends de l'argent, quand tu travailles dans le dentaire, tu vends des traitements. C'est ça. Fait que c'est ça. Puis changement de vie au cours de route, après neuf ans, j'avais envie de changer les choses. Fait que je suis partie travailler sur la route comme représentante chez Transcontinentale dans les journaux locaux. C'était une année où est-ce que j'ai beaucoup appris, mais ça n'a pas été le métier qui m'a le plus rendue heureuse, mais j'ai fait l'année pour vraiment faire la boucle au complet, puis j'ai appris beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Les cold calls, je n'ai plus de secret pour me promener dans la rue puis aller chercher des clients. Ça, c'était un gros atout. J'ai appris beaucoup de choses, mais j'étais là-bas et Stéphane, on se connaissait parce qu'on s'est rencontrés chez le dentiste et c'est très drôle, mais c'est ça. L'amour chez le dentiste. Et lui avait besoin d'une représentante parce que dans son entreprise, il était rendu là. Fait que je lui ai dit, moi, j'adore le café. Ça faisait beaucoup de sens. Fait qu'on s'est mis à travailler ensemble à partir de là et j'ai commencé à apprendre le métier à apprendre le café, en fait. Mais vu que j'aimais connaître le produit, je me promenais puis j'allais chez les torréfacteurs puis j'allais voir comment ça marche pour apprendre comment décrire mon produit puis être mieux outillé quand j'arrivais chez un client commercial où est-ce que j'avais à proposer certains cafés. Je voulais les comprendre. Fait que là, je m'amenais des échantillons. J'avais déjà ça sans le savoir. Quand on a décidé de partir Torréfactory, c'est sûr qu'on a vendu l'autre entreprise pour se consacrer à notre nouveau projet qui était vraiment Torréfactory. Et moi, à travers les années, depuis sept ans, j'ai appris, c'est mon mentor, Stéphane, j'ai beaucoup, beaucoup appris de lui. Oui, j'étais représentante. Oui, j'avais le côté créatif. On a travaillé tous les projets ensemble, mais ça m'a appris beaucoup à ses côtés. Puis toute la gestion, juste lire un état financier, ce n'est pas toujours évident quand tu commences à avoir un œil plus global. C'est ça, sur l'entreprise, ce que tu veux, tes focus, ça t'amène. Il y a plein de choses que lui m'a appris et beaucoup poussé aussi, dans le sens où tu es capable, tu es bonne. Tu as besoin de ça pour pouvoir donner de la confiance puis de propulser, de me propulser ailleurs comme personne puis comme entrepreneur puis comme, dans la fierté de l'entreprise surtout. Parce que, c'est ça. La question que tu as, on le sait un peu, mais quand même, ce qui t'anime, ce qui te fait lever le matin dans ton cœur, ta passion, c'est quoi? Ma passion, c'est le café, c'est sûr. C'est sûr. Mais tu sais, là, on est comme un peu, on a plus d'employés, on est ailleurs un petit peu dans notre processus, les deux boutiques, on est parti de deux à quatre employés, là, on est quinze, ça a changé de donne. C'est ça, c'est pas juste le café. Le café, tu peux avoir une passion puis le vivre chez vous, là, ça va vraiment au-delà de ça. C'est de faire vivre l'expérience, c'est de faire découvrir. C'est le service. C'est ça, il y a comme quelque chose de vraiment, vraiment viscéral, de dire, OK, mais il faut que ça sorte de moi, là, il faut que ça aille au-delà. j'ai comme envie envie le plus possible d'influencer, de bien influencer les gens, tu sais. Que ce soit influencer mon staff du bon côté de les aider dans leur progression, dans leur management, tu sais, dans leur, dans, même, étant partiel, c'est tous des passionnés de café, c'est sûr, qui viennent travailler avec nous, mais d'être capable de leur dire, de leur montrer, tu sais, on apprend, puis il y a toujours une nouvelle infusion qui sort sur le marché, il y a toujours une façon qu'on n'a pas essayé de goûter le café. Des fois, juste la taré factrice qui s'occupe de tout, du probat en arrière, du gros four de production, qui s'occupe, qui arrive avec trois, quatre cuissons différentes, puis que là, on s'assoit, tout le staff ensemble, puis qu'on déguste un café, ça, pour moi, c'est un plus de dire, tu sais, oui, on travaille, mais on va prendre le temps, parce que là, on a du café à goûter, puis c'est ça, notre métier, puis tu sais, je trouve que c'est pas une boutique, c'est un vrai métier que je leur transmets, parce que moi, je fais mon métier, fait que quand ils viennent travailler chez nous, bien c'est un métier qu'ils apprennent, parce que je suis partie de rien, puis j'ai tout appris, puis on est arrivés à bâtir nos deux boutiques, fait que c'est un vrai métier que tu apprends, puis on va les amener à se faire licencier, puis on veut les amener à aller chercher leurs cartes, comme nous, on est allé chercher nos licences de la LCA, tu sais, ça, influencer à ce niveau-là, influencer sur, bien, OK, on fait le showroom, c'est pas juste mes idées, oui, je prends de la place, c'est sûr, mais, mais, d'amener la gang, des fois, j'ai un blocage, puis là, il faut rentrer cet objet-là, puis là, où aussi qu'on le met, tu sais, non, mais c'est des petits détails, mais d'amener leur créativité à eux, puis d'accepter de changer la couleur un peu des fois, tu sais, parce que ça peut pas toujours être à notre façon, fait que ça, c'est beau, puis c'est beau de les voir aller, d'avoir la motivation, puis, tu sais, bien, influencer les autres entrepreneurs qui veulent se partir en affaires, quand on jase, tu sais, d'aller, de dire, il y a rien d'impossible, il faut juste que tu le veuilles assez fort pour t'y mettre puis faire tout ce qu'il faut, parce que si on, tu sais, on en a eu des embûches, là, tout le monde, il n'y a pas un entrepreneur qui a réussi qui va dire, hey, c'était facile, mais c'est assis, puis ça a parti, il met la pied dans la porte, c'est tout horreur, on a eu du monde, on avait, tu sais, on n'avait pas de clients, c'est sûr qu'il a fallu monter quelque chose, mais pour nous, c'était déjà beau, c'était déjà là, on avait une vision qui était vraiment forte puis on y croyait vraiment fort, ça, quand on parle avec des gens qui viennent de se partir comme entrepreneurs puis qui ne sont pas sûrs s'ils ont fait la bonne affaire puis tu n'as pas toujours plein de monde pour t'encourager autour de toi, bien ça, je trouve ça le fun quand j'ai des beaux échanges puis qu'on peut dire, fais-toi confiance puis d'échanger ou de donner les trucs que moi j'ai faites puis si ça peut marcher pour toi, bien tant mieux, ça, j'aime ça beaucoup puis l'influence que je peux aller chercher au maximum pour l'achat local, ça, c'est ma deuxième passion. Pour vrai, ça, ça me tient à cœur tout moche, toute la famille pourrait te le dire. pour moi, la communauté, elle est importante puis dès que quelqu'un achète en ligne dans un Amazon de ce monde ou dans un autre qui ressemble ou peu importe, tu sors l'argent de la communauté puis ça brise la roue de l'achat local. Le commerçant, lui, il a quand même son loyer, il a quand même ses employés à payer, il a quand même sa boutique à faire rouler et on a tout alentour de nous pour ne pas aller vers ça et acheter chez nos commerçants ensemble puis je pense que comme tous les entrepreneurs, c'est un devoir de se soutenir entre nous et les gens qui sont à la... Tu sais, moi, je vis parce que les gens rentrent chez nous. Il faut rentrer chez les autres puis c'est trop important peu importe où tu demeures ou tu... Tu sais, nous, c'est une philosophie puis quand on achète local, mais on choisit d'acheter local puis choisir d'acheter local, c'est un engagement qu'on fait envers notre communauté puis envers les autres commerçants puis la survie de notre ville, de notre village, de notre région. mais dès qu'on tombe dans Amazon, les grosses boîtes qui sont américanisées puis tout ça, c'est plus ici, là. Ça passe d'ailleurs. Et nos commerçants, des fois, peut-être que tu vas payer un petit peu plus cher. Mais tu payes pour plus aussi. Tu payes pour plus puis là, tu as une expérience puis tu rencontres quelqu'un qui te donne un vrai service puis tu échanges puis tu te rends compte à quel point ça fait vraiment une grande différence. Puis je pense que c'est d'inculquer cette philosophie de vie-là. C'est sûr que moi, je n'ai pas de carte de grande surface puis que j'achète. C'est défendu. Les employés le savent et il n'y a pas aucun achat qui est fait autre que tout se trouve local. On va faire trois coins de rue de plus, mais trouvez-moi ça local. Le plus, au pire, il faut que ça soit un produit québécois, dans le pire-pire, un produit canadien, mais on se, on est capable de le faire. Puis on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens autour de nous dans tous les domaines. Il faut juste chercher qui je connais, qui a ça, quelle entreprise dans mon coin. Bon, mais je ne l'ai pas à l'immédiat là, est-ce que je peux le trouver un petit peu dans la région. Il y a vraiment, en tout cas, nous, il n'y a pas grand-chose qu'on n'est pas capable de trouver puis que ce n'est pas local. Des fois, ça demande une recherche un peu plus, mais la facilité. C'est sûr qu'il y a raison. La facilité. C'est aussi pourquoi c'est moins cher des fois. Il faut se poser la question. Oui, c'est aussi la qualité. Tu vas trouver des trucs ailleurs moins chers, mais il y a une raison pour laquelle c'est moins cher puis souvent, on ne paye pas le coût réel que ça a sur l'éthique de l'environnement. Oui, puis la facilité, je ne sais pas que je ne comprends pas les gens qui me disent « mais c'est tellement rapide. » Oui, mais comprends-tu tout l'impact que ça a de faire ça? Puis si tout le monde pense comme toi, il n'y a plus un commerce qui va exister dans le pas long. On ne peut pas penser comme ça dans le sens où je suis un peu drastique, mais oui, parce que j'y crois. J'y crois vraiment à l'achat local puis j'y crois vraiment quand je rentre dans un commerce. tous les commerces, on a le commande en ligne. Tu es quand même local quand tu le commandes en ligne, mais tu le commandes dans un commerce de chez vous, tu fais rouler quelque chose. C'est ça, c'est un point de vue qui est super important. Je suis impliquée dans le comité à Tarbonne avec la CCIM qui est la chambre de commerce des Moulins. On est sept entrepreneurs motivés, allumés, on veut faire une différence. Puis c'est le fun de voir l'engagement de toutes ces gens-là quand on se réunit puis la belle énergie qu'on arrive à sortir de ça. Puis j'y crois qu'on va arriver à changer un peu la donne ou à arriver à inculquer tout le moins à l'intérieur des membres de la chambre de commerce. Bien oui. Cette culture est déjà là au niveau de la chambre, mais il y a encore, il y a quand même... Toujours du travail. Exact. Il y a quand même une belle nouvelle à répandre puis c'est ça que... Il faut que ça soit soutenu, ça, tu sais, la chambre de commerce le fait vivre le plus possible. Après ça, il faut que les gens le portent, ce message-là puis dans leurs actions aussi. Puis je pense que c'est vraiment une façon de vivre. Oui. Oh oui. Tu sais, quand je suis chez moi dans mon quartier puis que j'ai besoin de fleurs pour mon jardin, je vais dans mon quartier. Quand j'étais à Saint-Eustache puis qu'on fait un événement, toutes mes locations de chapiteaux, mes traiteurs, peu importe, si c'est dans mon quartier de Saint-Eustache puis quand j'étais à Terrebonne puis quand c'est tout été à Terrebonne, c'est important de se garder en vie dans nos municipalités, dans nos régions. Oui, c'est ça. Puis ça redonne, l'économie roule. C'est super important pour la croissance économique de nos villes. Puis j'imagine que ça demande de la créativité. Ça demande de la créativité de faire, bien, parfait, bien, j'ai pas d'économie d'échelle parce que j'achète local, ce qui est normal. Puis peut-être que des fois, il y en a de l'économie d'échelle et des ententes. Entre entrepreneurs, on le sait, c'est quoi. Puis tu sais, moi, magasiner pour, des fois, on s'entraide. quand même, tu donnes ton projet solenum à Terrebonne, quand on a fait l'ouverture de Terrebonne, ils m'ont donné un sable coup de main. Tu sais, on avait loué un chapiteau pour faire une entrée, on avait loué. Tout d'un coup, un coup, j'ai monté, j'ai mon party ce soir. Puis là, il y a des panneaux qui marchent pas dans ce que moi, j'avais pensé. J'avais comme pas vu, puis un coup monté que j'ai commandé, c'est pas correct. Toute la famille sont arrivées, ils m'ont aidée, ils m'ont trouvé des panneaux dernière minute. À la fin, ils sont venus prendre un verre avec nous, mais wow, wow, wow. C'est ça aussi. Jamais que j'aurais eu ça avec, tu sais, avoir commandé en ligne quelque chose. Là, j'avais un contact puis j'ai fait comme, oh my God, je suis vraiment mal pris, je me suis trompée. Attends, moi t'en trouvais des panneaux, je vais t'aider. Puis le soir, le monde est arrivé, personne n'a vu rien, tout était monté puis c'était impeccable. Mais c'est ça, c'est ça la différence d'avoir travaillé avec une entreprise locale. Elle était là pour m'aider, elle me connaissait, on s'était parlé, on se, bon, contact, c'est sûr que, c'est super important. Ça fait la différence, tu sais. Oui, puis je réalise, en jasant comme ça, que des fois, ce qui manque, c'est le pied puis le pas à faire de, bien, j'ai envie d'acheter local pour l'expérience, pour la qualité puis aussi parce que j'ai envie de me gâter, j'ai envie de me dire, c'est mon cadeau à moi que je me fais. Tu sais, quand tes clients rentrent chez vous, ils sont heureux d'être là, ils ont envie d'être là, ils ont pensé tout le soir, toute la nuit à leur café du matin qu'ils allaient chercher chez vous avant de partir travailler. C'est un plaisir, c'est un besoin puis entre les commerçants, c'est la même chose. Moi, j'ai un projet puis j'ai des idées de personnes qui embarqueraient dans mon projet puis là, je mijote ça puis c'est vraiment une expérience. Il faut que tu mettes le pied dedans puis tu fasses comme, OK, j'ose demander de l'aide ou j'ose approcher les autres pour partir la route. Oui. Mais c'est drôle parce que je me disais, je vais arrêter après. Parce que mon chum, il me dit récemment, moi, je ne bois pas beaucoup de café mais je suis sûre que je pourrais, c'est ça, du décafé. C'est ça, c'est ça, mais je vais être trop... Mais la légende urbaine du décaféiné vient que c'est un des moins gros vendeurs dans tous les magasins du monde. C'est sûr que c'est le décafé. C'est peut-être un 2%. Ça tablette, bien souvent, c'est le café le plus vieux qui n'a pas de rotation puis qui ne goûte plus rien, qui est mal aimé un peu. Mais chez nous, on t'orifie à la commande. Donc le café, il frais. Fait que là, tu goûtes à ton café qui est décaféiné naturellement avec un processus à l'eau. Il goûte le café. La seule différence, c'est qu'il y a 99,8% de pas de café. Exact. Mais je me disais, même, tu sais, mon chum veut découvrir le café puis je me disais, je peux aller, aller acheter du café puis faire une surprise, mais je me dis, ah ben non, il faut qu'il y aille, il faut qu'il vive l'expérience, il faut qu'il explore. Il faut que tu sais, c'est goût à lui. Ben oui, c'est ça. Je suis comme, ben non, je l'amène. Fait que là, je suis en train de checker, OK, quand est-ce qu'on pourrait aller? Oui, qu'on va vous installer au bar puis on va vous faire un café. Ça, c'est un cadeau pour lui de vivre l'expérience d'aller à 30. Ça devient un cadeau pour nous parce que nous, quand on fait notre, mettons, tu viens avec ton homme, vous vous installez au bar puis le temps que vous choisissez quel café, on te fait un café. Là, il commande un cappuccino, toi, tu prends un espresso, un latté, peu importe. Souvent, quand c'est la première expérience ou même dans nos clients, ce qu'on aime le plus au monde, c'est d'arrêter le temps au bar à café. Fait que tu fais ton café, tu le remets au client puis là, pendant quelques secondes, on vous regarde prendre votre première gorgée. Puis là, wow, dans les yeux, puis là, à la première gorgée, c'est tellement satisfaisant, c'est tellement beau à voir puis ça fait du bien de pouvoir être, tu sais, je suis en plein contrôle de ma cuisine, mais c'est mon bar à café. C'est ça. Puis quand tu goûtes, bien là, tu la vois, la différence. Fait que nos clients habitués, bien c'est le fun parce qu'on a des beaux, ah merci, j'avais besoin d'être sans matin. Oui, c'est ça. Et les clients qui ne nous connaissent pas, bien ils ont entendu parler que c'était bon, mais le, oh my God, c'est vraiment bon. Ah oui, c'est bon. On sait travailler. ça a l'air réel. On sait comment le travailler. Fait que c'est un peu, ça c'est du bonbon et ça fait partie des plaisirs. Moi aussi, je suis due d'ailleurs. J'aime me chercher du bon petit café. Je ne me rappelle plus lequel je choisis, il y a un petit arrière-goût de bleu. Lui, il est éthiopien. Éthiopien, c'est d'amour. Il est éthiopien. Là, il y en a un nouveau éthiopien, le Gucci. Ça y est. Oui, c'est vrai. On va penser parler de la valeur, c'est sûr. Là, on le sait parce qu'on connaît un petit peu que tu es une personne créative et tout ça et on en a parlé avant l'enregistrement que quand on est entrepreneur, on prend un feu et après ça, il faut garder le projet en vie, il faut garder le feu en vie. On garrouche de l'huile un peu. L'huile, c'est la créativité, c'est l'innovation et vous, vous en avez vraiment fait preuve de créativité, d'innovation. J'aimerais qu'on en parle un petit peu plus de vos différents projets dont justement, je ne sais pas si vous l'appelez vraiment le container d'or. Le bar à café extérieur, oui. Parce que pour ceux qui ne savent pas, vous êtes dans le quartier industriel. Exactement. Dans le parc industriel, pas rapport. Il y a vraiment juste des buildings commerciaux. C'est des condos industriels, ce ne sont pas des magasins en tant que tels. mais on a voulu faire un bar extérieur. Parce que dans le fond, quand on descendait dans le Vieux-Montréal, des enamoureux, moi et mon chum, il y avait des containers bar. Sur le bar de l'eau, ça existe encore. Le bar est monté et là, tu danses dehors. C'est vraiment. C'est vraiment. On allait souper en ville, on descendait au Vieux-Port, puis on allait prendre un petit gestif, puis on allait danser dehors. On trouvait ça trop cool, le bar à café hot. Puis on s'est dit, ça ferait donc un bar à café hot. Ça a mijoté pendant plusieurs années. Puis le bon plan marketing avec qui on travaille dans nos médias sociaux, Derek, il y avait vraiment ça dans le goût de faire. Les deux, mon chum et lui, quand ils se sont donné leurs idées, à un moment donné, l'occasion s'est présentée et on a dit, OK, on le fait. Au moment où, ça, ça se passe toujours comme ça, au moment où on dit, OK, on le fait, mon chum lance l'idée, mais le lendemain, c'est sûr que j'ai un plan sur papier. OK, on va faire ci, ça, ça, on va le monter de même. Des fois, c'est tellement vrai que des fois, mon chum me dit, j'ai eu une idée, mais ce n'est pas pour tout de suite, ma blonde. Attends. Tu n'auras pas de plan de même. Je ne rentre pas dans ma tête puis sortir des papiers. disait, ça marcherait, on pourrait le faire demain. À deux, c'est le fun pour ça. On s'est occupé de l'aménagement, de comment on pourrait le faire. On a travaillé avec nos bars à café événementiels. Je n'avais pas d'événements pour la période d'été. Donc, on a pris nos meubles qu'on avait déjà pour les bars à café. On a meublé ça, on rajoute des plantes. J'adore les aménagements. Ça a été... Ça paraît. Ça n'a pas été trop difficile pour ça. La création là-dessus, j'aime ça. On a parti le premier bar à café qui a été un gros container rouge à l'extérieur, blanc à l'intérieur. Après ça, on a travaillé avec nos fournisseurs. On a habillé le container avec nos principaux fournisseurs d'équipements dont il y avait des belles images avec des vedettes pour le café et tout ça et avec notre logo naturellement. Ça faisait une double publicité aussi. Quand tu passais dans la rue, tu voyais notre logo. Tu comprenais qu'il y avait un bar à café qui était là. Et quand tu rentrais dans la cause, ça a l'air d'un gros parc parce que la devanture de notre condo industriel étant gazonnée, nos amis condos nous avaient donné le go pour qu'on utilise le terrain. Donc, on a mis des fleurs, on a mis des chaises à dirondac, on a sorti des speakers dehors. Toute l'électricité était rentrée dans une tranchée, dans un gros tuyau. Donc, ça sortait directement au container. Ça fait que le lavabo, les frigidaires, tout ce qu'on avait de besoin pour bien travailler sans que le monde s'en fasse en défil et que ce ne soit pas sécuritaire. C'était vraiment bien fait. Donc, ça a parti comme ça puis ça a été un franc succès. On a eu beaucoup, beaucoup de fun. L'avantage, c'est qu'on pouvait fermer les portes le soir, bien barré puis le lendemain, tout était prêt à recommencer. Donc, on a fait ça deux années en ligne. L'année passée, on s'est amusé un peu à faire un changement et là, le container était ouvert des deux côtés. Ça s'était pété. Tu avais le côté que les gens étaient habitués avec l'espace comptoir bar et l'autre côté, c'était les deux portes de garage comme qui s'ouvraient et là, il y avait une terrasse de montée avec une grande, grande, grande table. Le monde arrivait avec leur lunch, ils se prenaient un café, ils lunchaient ensemble, les gens qui travaillent dans le coin puis ils repartaient. Il y avait à peu près six places dans cette grande table-là fait que ça donnaient, c'était le fun sur l'heure du dîner puis tu as toujours des gens qui arrivent avec leur petit pique-nique puis qui se prennent un café puis qui vont s'asseoir, jaser, lire. C'est un lieu d'échange. Oui, vraiment. T'en as carré avec leur laptop puis s'installent en dessous de l'arbre avec leur chaise puis ils font une heure ou deux différemment que dans le bureau à la maison ou peu importe. En tout cas, bref, ça a été un franc succès. Fait qu'on verra cette année comment on le fera parce qu'on a d'autres idées. Mais c'est sûr que le côté rassembleur est intéressant. Le fait d'être dehors, de profiter. Peut être partenariat avec les vélos. Ah oui, Vélopassion. Vélopassion, c'est une belle gang d'épicuriens, de gens en forme et ils viennent. On est commanditaires mais on adore le vélo. On a même des kits de vélo Torréfactory tellement qu'on trouve seul fun. Donc, on n'est pas athlètes comme eux, moi puis Stéphane, mais on adore le vélo. Fait qu'on est commanditaires et ils viennent faire des départs. Fait que des fois, le samedi matin, on peut être, il peut y avoir 200 vélos puis là, ils partent toute la gang. C'est de toute beauté d'y voir partir. Quand ils reviennent dans l'après-midi, bien là, on se prend un café glacé et le monde s'installe en-dessous des arbres, sur le gazon, dans les chaises. C'est dynamique, c'est très cool tout le monde ensemble. Que ce soit le container, que ce soit des partenariats avec les vélos, que ce soit avec IGA, on en parlera peut-être un peu plus tard, j'ai l'impression que ça part avec un contact humain puis une connaissance, une occasion. Aussi, cette créativité-là de faire comme on start quelque chose de petit puis qui va être vraiment cool genre un container dehors. tu sais. Mais c'est sûr que les opportunités, quand ça arrive, tu restes dans ton carcan puis tu fais ce que tu sais puis qu'il fonctionne. C'est ça. où tu te dis « Oh my God, on n'a jamais fait ça? » Bien, laisse-moi y penser là. Puis là, tu laisses ça mûrir un peu puis il y a des belles idées qui sortent. Mais c'est sûr qu'il y a plein de choses qu'on a faites qu'on n'avait pas pensé nécessairement faire puis qu'on a eu des propositions ou quand, tu sais, IGA, c'est vraiment le fun avec les Lamoureux dans les trois magasins de la région de Saint-Estache. Mais le concept était vraiment de créer des produits pour eux à leur personnalité, aux membres de la famille. Donc, il y a six choix de café pour les six membres de la famille, les propriétaires et les enfants. Chacun leur recette. Oui, chacun leur recette, chacun leur goût puis on a essayé, dans le fond, c'est le directeur général qui connaît très bien la famille et les enfants qui a trouvé vraiment les choix qui fitent avec la personnalité de chacun. Ça, ça a été un projet vraiment agréable à monter. Oui. Puis d'être introduit dans la famille, c'était vraiment le fun. On a créé des meubles en bois torréfiés pour qu'ils soient comme la boutique aussi à l'exclusivité pour eux. Ça fait que c'est rentrer des équipements mais là, tant qu'à avoir des moulins, on a pris des moulins performants pour que ça fonctionne bien. Tu sais, mais c'est notre première expérience dans un commerce de détail. Est-ce qu'il y a amélioration? Toujours. Mais on a fait des dégustations, on a présenté les produits avec leur cinéaste qu'on a fait des petits clips. Le travail est le fun à partager quand tu as du monde passionné puis du monde qui ont à cœur l'achat local puis de travailler en collaboration le plus possible avec leur agriculteur au niveau des fruits et légumes. Le plus possible, ils vont travailler avec des produits locaux. Tu sais, comme nous, c'est notre café mais on est à Saint-Eustache dans les... les géants de Saint-Eustache et les deux montagnes. C'est très, très, très local. Ça fait que ça, c'est une mentalité qu'ils ont. Ça fait que c'est le fun pour ça. Tu sais, on ne serait pas nécessairement dans toutes les surfaces de toutes les... mais c'est la philosophie de vie qui nous rejoint, la passion de bien faire les choses qui nous rejoint puis le produit naturellement. Dites-tu ton café préféré de cette gamme-là? Ça serait lequel? Là, moi, j'étais un peu guidonne. On aime ça, là. À différentes heures, je te dirais. Ah oui? Oui, parce qu'on a des cafés qui sont un peu plus bruns. OK. Puis, il y a des cafés qui sont un peu plus noirs. Fait que, tu sais, moi, le matin, un peu plus noir, j'aime mieux avec une certaine amertume. Mon expresso, il faut qu'il décape un peu. Ça, c'est... Là, j'ai besoin de trois expressos le matin. Un pour l'air gauche, un pour l'air droite puis un pour partir la journée. J'aimerais ça pour une journée boire autant de café que toi. Je pense que je ne dormirais pas pendant trois jours. Non, mais l'expresso, ce n'est pas tant caféine. Non, non, c'est celui qui va réveiller... Tu sais, les papilles qui sont allumées. Quand tu te mets un expresso dans la bouche, c'est comme wow! Tout le corps réagit. Mais dans le sang, en 25-30 secondes d'extraction, tu n'as pas tant de caféine qui est sorti de là. La caféine, elle sort à la minute où le café est en contact avec l'eau. La caféine, elle sort. Donc, si j'ai un café filtre dans une petite cafetière à filtre normale qui va me prendre 4 à 5 minutes à couler, là, il y a de la caféine. Dans un bodum ou une cafetière à piston, ça va trempir en moyenne 3 à 4 minutes, on va avoir plus de caféine. Dans un cold brew qu'on fait infuser 24 heures pour les puristes, il y en a de la caféine dedans. fait que c'est le Red Bull naturel de le cold brew. C'est un beau kick. Mais c'est ça, l'expresso, oui, c'est robuste dans la bouche. Les papilles sont allumées, on s'entend. Mais dans le sang, ce n'est pas ça qui est... Voilà. En prenant un cours au contraire. Fait que noir le matin, un peu plus doux. Oui, après ça, je vais tomber dans le mi-noir. OK. Puis le très brun, le respectable, je l'adore. mais en après-midi. OK. Parce qu'il est très, très goûteux, beaucoup d'arômes puis trop d'arômes le matin, moi, ça ne passe pas. Fait que là, c'est drôle parce que quand j'arrive au bureau, tout le monde, on se fait toujours... La première affaire qu'on se fait, c'est un café. Fait qu'on a des French Press où on découvre quel café qu'on boit ce matin puis on part avec nos potes de café. Mais il y a toujours un pot de café qui est plus foncé pour... Pour trois mois. Pour la nuit. On découvre celui-là, il est très floral. OK. Plus tard. Mais je trouve que, pour revenir à IGA, c'est ça la différence entre juste je vais mettre mes produits sur tablette versus je vais user de créativité et d'innovation pour faire vivre une expérience. D'avoir créé des recettes pour chaque membre de la famille, ça crée quelque chose de tellement plus... Wow! Ça crée un effet wow en fait. Puis ça. L'envie des recettes venait d'eux mais on ne l'avait jamais fait. Fait que c'est sûr que... Bien, il a fallu qu'on travaille nos étiquettes, qu'on travaille nos... Tu sais, on a fait... Bien, on n'a pas fait... Non, on ne fait pas ça. On a fait... Bien, on va essayer. Pourquoi qu'on ne pourrait pas le faire? Fait qu'on s'est mis à travailler dans ce sens-là. Puis c'est un peu ça tout le temps où on voit des choses ailleurs. Puis là, mettons, là Stéphane va me dire « Hey, ça serait-tu cool d'en faire ça? » Là, ça part. Fait que c'est... C'est souvent... C'est souvent ça. C'est vraiment... Un peu comme le café quand on l'a découvert puis qu'on a décidé de changer la vocation du magasin qu'on voulait faire au début pour tomber dans un vrai coffee shop, tu sais. Classique. italien. Tu sais, nous, là, nos influences, c'est pas compliqué. T'as l'Europe, que t'arrives dans un... que t'arrives au bar puis que là, tu te commandes un café, ça te coûte un euro, tu le prends debout, une one-shot de même, un petit croissant à Paris. Des fois, tu vas voir un petit croissant. À l'époque, t'avais le croissant et les mégots cigarettes à terre. Tu sais, c'était le... Mais t'as le bar et la convivialité qu'il y a à l'entour d'un bar à café. Oui. Et le sud, où est-ce que quand on se retrouvait au Mexique puis qu'on allait dans des petits lounges qu'on aimait tellement ça, le groovy, le chaleureux, l'arrondi, le petit... Là, on allait prendre des apéros dans des petits lounges différents puis on se trouvait nos petits spots puis on se disait nous autres, partir un bar, on partirait ça de même. C'est vraiment cool. Je mettrais des hamacs. Je mettrais... Tu sais, on partait dans notre tête. Fait que quand on est parti de la refactorie, le bar à café, c'était central et c'était non négociable. Mais l'ambiance, quand tu rentres chez nous, c'est toujours... T'as du lounge, t'as du funky, t'as de la... C'est... L'ambiance de la musique, c'est primordial parce qu'on voulait combiner les deux. Pas juste avoir la jasette à l'entour du bar à café italien parce que c'est un peu plus... Des fois, un peu plus froid parce que t'as pas nécessairement de musique et combiner les deux. On aime beaucoup la musique. Fait que c'est... Wow. C'est ça. Wow. C'est ça. J'adore. L'expérience. L'expérience. Oui, ça fait beaucoup. Vraiment. Fait que... Tu sais, quand on parle de créativité, de sortir des sentiers battus avec le container, avec IGA, moi, je trouve que c'est fantastique. puis qu'est-ce que tu pourrais dire que ça t'a apporté aujourd'hui? Tu regardes, t'as fait des projets comme ça puis tu te dis, wow, est-ce que ça t'a apporté une nouvelle clientèle, une nouvelle vision, peut-être une réduction de stress sur des nouveaux projets? Qu'est-ce que ça t'a apporté cette créativité-là? Ben, sûrement pas la réduction de stress. Ben, plus on fait des projets funky, plus on développe la confiance puis on est plus courageux. Oui, ça, oui. Le rien est impossible, vraiment, on y croit, là, puis on y croit en plus ensemble, tu sais, dans le sens que on va le faire. On va juste le faire. On va y arriver. L'équipe de feu. On va juste le faire. Ça, on fait vraiment un bon team dans la vie et en affaires, mais puis si on n'avait pas de stress, on ne serait pas normal. Non, puis sans le stress, tu ne bâtis pas tes projets. Tu n'avances pas. Parce que, c'est ça, il faut que tu te lances. C'est ça. Fait que, tu sais, la Torréfactory 2, quand on a ouvert Terrebonne, il fallait se lancer, on n'avait jamais, on avait eu notre Torréfactory, mais qu'on a agrandi à trois reprises, qu'on est allé dans le temps à rentrer la première boutique. Si vous avez vu sur Facebook le recap des sept dernières années qu'on a faites dernièrement, c'était tout petit, tout petit. On avait deux lignes de fournisseurs, de machines, puis là, finalement, à mesure qu'on a évolué, mais tu as Rebonne quand on est allé en ligne avec le magasin parfait qu'on va reproduire. Fait que là, tu rentres tout au complet. c'était un gros step, mais go, on y va. À mesure, on s'adapte et on le fait. Tu construis par-dessus. Oui. Je pense que ça donne, c'est sûr que ça donne une certaine confiance. Oui. Puis ça montre à quel point il ne faut pas se limiter. Oui. Ça prouve à... Il ne faut pas se limiter dans les rêves. On est bon en se mettant des bâtons dans les roues. Puis il n'y a pas d'âge puis peu importe le rêve, il faut en avoir. Il faut constamment nourrir ça. Puis ça. Je pense. As-tu d'autres questions avant qu'on se tarde ces questions à faire? Est-ce que là, j'avais quelque chose qui venait de me popper puis là, j'ai... À se sauver. Ah oui, c'est ça. Mais en fait, j'ai l'impression que... Oui, c'est ça m'est revenu. La créativité que vous... En fait, vous donnez droit à la créativité puis au projet funky. Mais j'ai l'impression que ça nourrit beaucoup le plaisir que vous avez à être en affaires. Puis je pense que le plaisir fait en sorte qu'on reste souvent plus longtemps en affaires. C'est vrai. On entraîne les autres. On a une équipe qui est plus fidèle. On entraîne les autres aussi à avoir envie d'entreprendre, même si, évidemment, ce n'est pas toujours tout beau, tout rose. Mais si on n'a pas de fun, pourquoi faire ça si on n'a jamais de plaisir? Bien, c'est sûr que nous, on est bien quand on peut créer des projets. C'est vraiment ça qui nous allume. Créer... C'est partir le projet, le mettre en plan, le structurer, le faire vivre. Puis là, après ça, c'est comme, OK, what's next? On en fout d'autres. C'est sûr que... Wow. C'est sûr qu'entre ça, je pense que c'est ça qui fait qu'on a... On peut avoir des employés motivés aujourd'hui. Mais encore là, c'est des employés qui fitent avec nous. Oui. Parce que, tu sais, quelqu'un qui aime son travail routinier parce qu'il est bien dans son encadrement, il est un petit peu malheureux chez nous parce que la seule chose que tu es sûre de faire le matin, c'est que tu ne feras pas ce que tu étais prévu. C'est à peu près ça. On essaie toujours de se planifier nos journées, mais pour vrai, il y a des impondérables, il y a des virements de situation, il y a toutes sortes d'affaires qui arrivent tout le temps. C'est ça. Puis, c'est ça qui fait que notre travail n'est jamais routinier à cause de ça. Wow. Puis, moi, je prends deux secondes pour saluer ton équipe parce que c'est des gens géniaux, passionnés, parce qu'on ne s'en fait que je les connais, je les suis depuis quatre ans. À chaque fois que je rentre en place, c'est vraiment... On est choyés. C'est mon petit dada devenu famille. On est vraiment choyés. C'est vraiment... On a une belle gang du bon monde en place puis on les aime beaucoup nous aussi. C'est ça. Oh, c'est ça. Question? Question en rafale. Oh, ouais. Tu te souviens, tu te fais répondre. Ça, je pense qu'on les envoie pas. On les envoie pas. Je pense que c'est... Non, ils ne savent jamais. Je ne me rappelle plus. Je ne me rappelle plus. Je ne m'en rappelle plus. Dans le fond, question en rafale, je te propose deux traits de caractère et tu nommes un des deux et là, on le sait, ce n'est pas tout un, tout l'autre, mais pour les besoins de l'exercice, on suit son élan. Je n'ai pas le droit de dire les deux. Tu peux dire ce que tu peux. Laisse aller ton élan. Alors, organisé ou spontané? Organisé. Émotionnel ou rationnel? Émotionnel. Spécialiste ou généraliste? Bien, spécialiste, oui. Moi, vraiment à fond, j'essaie de penser, pas juste au travail. Oui, c'est ça. Oui. Spécialiste. Relax ou stressé? Ah, stressé. Je pense que c'est ça. Il n'y a aucun entrepreneur qui est comme, oh, je suis vraiment relax. Moi, je suis mal. Stéphane est plus relaxé, je te dirais, tu le connais, il est plus smooth. Une chance à deux springs, ça ne serait pas... Oui, c'est ça. Il faut quand même que ça se tempère un petit peu. Drôle ou sérieux? Drôle. Et vin ou café? Ah bien là, c'est les deux. Aucune hésitation. Aucune hésitation. C'est que dans notre milieu, on est tous des épicuriens. Bonne bouffe, à la table, manger longtemps, jaser longtemps, on aime le vin, on aime le scotch. On se rejoint pas mal, tout le monde, dans la catégorie de coffee shop et de café. Ah oui? Oui, c'est pas mal, c'est pas mal les épicuriens de ce monde. Est-ce que... Est-ce que tu... T'as le droit de pas répondre. Est-ce que tu as les connaissances face au vin? Je sais que le café, tu le connais beaucoup, mais est-ce que tu te retrouves dans le vin? Est-ce que t'as une bonne connaissance? Parce que c'est des palettes de goût, c'est... Mais j'aime jouer... Oui? J'aime savoir c'est quoi les notes de ce... Je m'intéresse beaucoup. Ah oui? Parce que c'est sûr que nous, quand on déguste un café, on va chercher les arômes avec notre nez, on va le goûter avec notre bouche en faisant la méthode de coping, fait qu'on le met partout dans la bouche pour aller chercher les notes. Ça ressemble au vin beaucoup, là. Oui. Mais je connais pas, j'ai pas suivi de cours en tant que tel, mais j'aime beaucoup comprendre la région, c'est quoi la... Fait que je pose beaucoup de questions quand je vais choisir mes vins, puis là, quand je reviens puis que je sais qu'il faut que je trouve la vanille, ben là, je vais la chercher. C'est ça que je veux... Je peux pas juste boire... OK, c'est quoi que t'as... Qu'est-ce que t'as comme vin? Non, je veux... Tu sais, on est... On parlait des picuriens, puis on aime le vin, puis on s'en garde un petit peu des belles bouteilles, ou... Et il y a eu une époque où est-ce que entre amis, on se faisait un souper de malade, qu'on appelait. OK. Fait que chacun à notre tour, on se recevait, puis les... On était trois coupes, puis les trois coupes, on sortait les deux plus belles bouteilles qu'on avait. On se disait pas c'était quoi, puis là, on se faisait des dégustations à quart mai vin. C'était malade. Malade, parce que là, on avait des surprises incroyables, mais dans les trois coupes, les trois, on adorait cuisiner, cuisiner. Puis les trois, on adorait découvrir les vins, puis... Fait que tant qu'à aller dans un restaurant, puis vider la cave à vin, on s'est dit, on va se faire... On appelait ça les soupers de malade, parce qu'on sortait nos bouteilles de malade, avec un soupir de malade, parce que la personne qui a... Peu importe où est-ce qu'on avait l'est, c'était vraiment toujours sa coche. Fait que c'était le fun. Fait que ça a été des beaux échanges, mais c'est un peu ça aussi, tu sais. Même si on n'est pas spécialisé dans le vin, c'est comme le scotch, tout est à découvrir. Mais quand elle jette la bouteille, tu vas te faire dire que c'est plus terreux, c'est plus gazonné, c'est plus fumé, c'est... Mais là, on va chercher les notes. Puis là, toi, tu goûtes quoi? Toi, tu goûtes quoi? Ça fait partie du plaisir. Fait que le vin est à toi comme les annonces publicitaires en vidéo sont à moi. Tu sais, mettons, moi j'analyse ce qui se passe à la télé, puis toi, tu dégustes ton vin comme un café. Bien, j'essaie, tu sais, on essaie, mais c'est surtout d'aller chercher de l'information. Bien oui, exactement. Puis là, tu apprends à savoir des régions que tu aimes un peu plus, finalement. Oui. Puis après, tout est à découvrir. On a les petits coups de cœur, c'est rare, on achète toujours les mêmes outils parce que c'est le fun. C'est ça qui est le fun. Fait le découvert. Oui. Je trouve tellement que votre entreprise est à votre image, je ne connais pas Stéphane, mais c'est comme on a un prolongement de toi-même. Oui, oui, oui. Ça part vraiment du cœur. On est... Tu verrais Stéphane avec Annie puis tu dirais que c'est parfaitement eux. C'est comme aligné, right on. Merci beaucoup. Vraiment. Puis l'énergie puis ce que ça dégage aussi, les couleurs, les photos. Je parle pour ma parole, je prends pour ma parole, mais les photos, tout ce qui dégage, les sourires, l'ambiance, c'est un tout qui est unique à Tori Factory puis j'ai tellement l'impression que c'est l'élément... Quand on se dit qu'on a besoin d'aller chez Tori Factory pour aller dans son café, le lendemain, c'est ça qu'on va chercher. C'est ce sourire-là, ces moments-là. Je tombe à l'amour. Mais c'est impossible tout seul, tu sais. Voilà. Ça prend une équipe. Si on n'a pas l'équipe, tout ça tombe à l'eau. Puis si on n'a pas la récurrence de toujours revenir avec ces éléments-là dans nos formations, on aime beaucoup apprendre. Moi, Stéphane, on adore les livres, on adore les ateliers. En vrai. Personnellement, on prend du tour de cours. Tu sais, c'est le fun. Mais c'est sûr que quand on se retrouve dans l'élément avec notre staff, d'avoir des formations régulières, c'est important. D'avoir des think-building, c'est important. D'avoir des formateurs qui viennent... Parce qu'on n'a pas toutes les compétences parfaites. même si on a une belle compagnie, ce n'est pas toujours évident de coacher. Ça fait qu'on a besoin... On travaille avec des coachs. On travaille avec des formations pour nos gestionnaires, avec des coachs particuliers pour eux. Nous, avec des coachs pour nous, pour s'aider à avancer dans la compagnie parce que tu as besoin d'expertise pour t'aider. La formation est un élément clé à la pérennité des entreprises. Là, je prêche pour ma apparance. Mais je crois beaucoup à ça. On ne peut pas attendre d'avoir acquis. On n'a pas le temps d'attendre. Non, on ne peut pas s'asseoir dessus. C'est un feu éteint. C'est ça. C'est un beau compliment que ce qu'on aime tant, ça se reflète sur la clientèle et sur nos employés. Mais si on n'a pas cette belle gang-là de gens merveilleux, motivés, présents, je vais te donner un exemple. Cette semaine, on s'en va installer des équipements au restaurant Fellini à Saint-Estache. On va apporter les nouveaux cafés parce qu'ils vont travailler avec Torré Factory. Super contents, on adore aller manger là, on adore la place. Bien là, le staff, vous en allez installer chez Fellini? Bien, nous autres aussi, on va manger. Là, on se retrouve, on n'a pas le lien et le fun. Oui. Tu comprends? Au point que là, ils vont aller, il y en a avec le chum, le blond, puis on se dit, bien là, réserve-moi deux places, moi aussi j'y vais, moi aussi j'y vais, moi aussi j'y vais. On va se retrouver une petite gang à aller manger là avec nos conjoints. Pas de travail, pas de... Juste pour le plaisir d'être ensemble puis vu qu'on y allait, moi et Stéphane. C'est le fun, la synergie est belle puis la gang nous ressemble. Ça fait que c'est... C'est vraiment. Mais ça nous a ressemblé tout au long de l'évolution de Torré Factory. On a toujours été bien entourés. On a eu la chance de travailler avec des gens extraordinaires qui ont apporté la compagnie ailleurs avec nous. Mais la vie étant ce qu'elle est, les changements des fois de vie, une fois tu as des étudiants qui sont rendus à terme et ils s'en vont dans leur domaine puis ils s'en vont étudier, ils s'en vont, peu importe, ils changent de métier. Tu sais, c'est... Chaque personne apprend quelque chose mais on est tellement dans l'autonomie que je suis convaincue qu'ils repartent tous avec un petit bout aussi. Ça fait que c'est un bel échange à mon sens. OK. Quelques minutes pour la... Oui, il nous reste pas beaucoup de temps. J'aurais une dernière question qu'on peut faire rapidement avant la finale. Mettons qu'on revient un petit peu en arrière. Oui. Plus quand même une grosse question pour finir en peu de temps mais justement, allons-y avec l'élan. Qu'est-ce qui devient rapidement? Tu as été salarié avant? Oui. Tu es devenu entrepreneur. Oui. Qu'est-ce que ça t'a pris comme courage pour faire le saut entre les deux? Qu'est-ce qui t'a propulsé? Qu'est-ce qui t'a donné la pousse que t'a dit OK, let's go, tu m'en vas? Il y en a qui ça peut être ils n'aiment pas leur job puis ils veulent changer puis juste cette passion-là les amènes. Toi, c'est quoi qui a fait le... J'avais plein de confiance. Ah oui. J'ai jamais eu de doute. J'ai jamais eu de doute que j'aurais pas de paye la semaine prochaine. Jamais. Puis c'est vraiment un... Je pense que c'est très... Cette confiance-là apporte aussi de faire les bonnes choses pour arriver au point où ce que... Bien, tu sais, je te dis pas qu'il y a des fois que les payes étaient peut-être moins grosses, c'est pas grave. C'est pas grave. malgré... Mais on... Tu sais, on avait quand même... Mon chum avait 20 ans de business dans le corps. Fait que c'est sûr que... J'étais pas inquiète. Mon saut d'entrepreneur, ça n'a rien à voir avec le saut d'entrepreneur de quelqu'un qui passe son entreprise à zéro. Moi, je suis partie avec quelqu'un de solide qui avait déjà un background, qui avait déjà une solidité financière parce que la compagnie, elle existait. Après ça, il a vendu tout ça. Mais vraiment, ça a été d'apprendre le métier qui était le plus. Et moi, les chiffres, le moins possible. dans le sens où on a chacun notre... Fait que c'est sûr que... J'ai appris les états financiers. Je veux comprendre qu'est-ce qui se passe à chaque moment où on s'assoit ensemble pour faire mes mots, tout ça. Mais l'idée, c'est que... Si ça ne s'ingut pas dans mon département, je m'en occupe. Puis Stéphane, c'est la gestion. Vraiment, micro-gestion. Il est vraiment... C'est sa force quand il est capable de bien analyser son entreprise, et c'est vraiment sa force. Fait qu'il y a des fois où est-ce que je me couchais le soir et je disais « On est-tu collègues, chérie? » N'inquiète-toi pas. T'as juste me rassurée. Tout est parfait. Fait que si ça ne s'ingut pas dans son département, ça va bien. Si ça ne s'ingut pas dans le mien, ça va bien. C'est le fun parce qu'avec les années et les gens qu'on a avec nous maintenant qui prennent du galon dans leur responsabilité, dans la gestion, dans la direction, bien nous, on arrive encore plus à détailler tout ce qui est... Je m'occupe beaucoup de tout ce qui est marketing, je m'occupe beaucoup de tout ce qui est formation pour les employés et party. C'est moi qui s'occupe de ça, mais c'est le côté d'être ici aujourd'hui, le côté de la chambre de commerce, le côté de tout ça. Mais quand j'ai dit « On a un événement tel jour » où on a tel... Il ne me pose pas question de « C'est-tu vraiment bon pour nous ou pour l'autre? » Oui. Ça fait que c'était la même chose de ce côté-là. Puis pour vrai, même quand on a parti d'Airbonne, dans le fond, c'est une expression, mais tu pars d'une nouvelle entreprise avec... Ça allait bien, tu aurais factorisé un testage, mais là, on s'est remis au bat, comme on dit. Puis tu repars, puis tu as tout à refaire parce que c'est pas connu. Mais jamais eu peur. Jamais... Du stress, oui, il n'y a rien de parfait dans la vie, mais jamais eu de doute sur la capacité de réussir, puis jamais eu de crainte que la semaine prochaine, ça ira pas bien. C'est très cool. Ça, ça m'a jamais effleuré l'esprit. Puis peut-être que c'est innocent, mais... Peut-être que ça l'entraîne un peu. Ça l'entraîne un peu. C'est vrai que Stéphane, assis-le, dirait autre chose. Oui, oui, c'est ça. C'est sûr, peut-être que de son point de vue, mais on croit beaucoup, puis c'est ça. Je pense que... Faites une bonne équipe. Oui, là-dessus. Oui, puis on n'a pas parlé beaucoup, mais c'est ça, la vision, là, éventuellement, c'est de franchiser... Ah oui, on voudrait 3, 4, 5, plusieurs torréfactories. La version Terrebonne, c'est la version qu'on veut propulser. Oui. Ça, c'est... On l'a créé de cette façon-là pour pouvoir être capable de répandre la bonne nouvelle avec des gens qui auront envie de cette philosophie-là, puis de poursuivre le trip avec nous. tu t'as franchisé. En fait, nous, le mot franchiser, c'est pour que les gens comprennent vers quoi on veut s'en aller, mais on va le réinventer, ce mot-là, tu sais. Ah ben oui, parce que... Tu es hâte de voir. Tu sais, pour nous, l'idée, c'est plus d'avoir des associés avec qui vont reproduire le même trip sans qu'on ait à gérer cette entreprise-là, tu sais. Fait que... Fait que c'est sûr que c'est une vision... Moi, j'ai l'impression qu'on va y trouver un autre mot que le mot franchisé, mais on va redéfinir ça parce que si nous, on fait des sous, ben tout le monde va faire des sous, tu sais, parce que le mot franchisé, des fois, tu vois, tu entends ça pis tu vois un peu d'autres franchises qui ont abusé un peu des franchiseurs, tu sais, pis c'est pas ça la vision qu'on veut. Tu sais, nous, on veut juste que Torré Factory grandisse, ait des petits ailleurs en gardant le concept des tripes de café pis d'une belle... d'une gestion saine, tu sais, parce que je pense qu'on a une belle gestion pis ça, c'est important. Fait que... de garder cette communauté-là. Ouais, de faire vivre l'expérience, c'est vraiment le mot, c'est vraiment la communauté. Tu peux pas t'entourer de n'importe qui, que ce soit des personnes qui fassent vivre cette expérience-là pis qui ont la même core. Exact. T'en plein ça. Pis à partir de là, ben, sky's the limit. C'est ça. Exact. Pis là, c'est juste plus le fun parce que tu te retrouves à avoir une expertise supplémentaire avec des gens qui ont d'autres genres d'expériences qui peuvent amener le concept ailleurs encore plus, tu sais, l'idée... Pis il y a du cerveau autour de la table pis il y a du créatif. Oui, oui, c'est ça. On aime ça. On est-tu rendus là? Oui. Quelqu'un, quelqu'un, quelqu'un. J'essaie de pas... Par contre. Question, comment on l'appelle? Question surprise. Oui. Question surprise. Oui, on va matin. Pourtant, on a trouvé un la semaine passée, ça fait pas si longtemps. Mais, question surprise, fait que c'est une question pour, pas mal, terminer cet échange. D'accord. À date, mais là, je pense qu'on est arrivé au point. On pose notre là. Parce que, c'est un... Il n'y a personne qui a pigé la même question depuis le début. On nous tourne au neuvième épisode. Je pense qu'on a atteint le maximum de questions. Là, tu risques de... À moins que t'en aimes une dix. À moins. On ne sait pas. On va voir. Ça a toujours un lien d'habitude avec la conversation. Ça donne comme toujours bien. Alors. Un projet personnel qui te titille présentement. Ah! Je suis contente parce qu'on ne peut plus. On a parlé beaucoup de tarifactérés. Oui, c'est ça, exact. Un voyage en Italie. Un méchant beau projet. Bien, on a... J'en ai plein de projets, my God. J'en ai plein de projets. Bien, on est allé dernièrement au Costa Rica. Oui. Et on a adoré. Alors. J'ai beaucoup aimé... On a beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé l'endroit. Fait qu'il va y avoir une tarifactoria. Non, mais on est allé dans une plantation de café, naturellement. Je ne peux pas aller là-bas. Surprise! Et on n'en a fait qu'une. Donc, c'est projet voyage. C'est un pays à retourner, à découvrir, vraiment. Ça, j'aimerais ça pousser la note un peu de ce pays-là que j'ai adoré. Retourner puis aller voir. Là, on avait vraiment besoin de repos. Mais j'aimerais retourner pour pousser plus les plantations, plantations de cacao, plantations... Fait que ça serait un projet voyage à long terme. Projet perso, parce que c'était vraiment perso. J'aurais dû m'en aimer là. J'aime beaucoup tout ce qui est jardinage. L'herboristerie m'appelle beaucoup. J'aime beaucoup ça. Donc, j'ai 102 000 livres à peu près à la maison. Fait que j'aimerais éventuellement prendre un petit cours un petit peu plus sérieux. Pour aller plus fouiller un petit peu plus que juste mon côté autodidacte qui plante une plante ici et là pour voir comment ça pousse. Puis voir les effets. Oui, c'est ça. Tu mets de l'eau, je mets pas de l'eau. C'est ça. Fait que perso, à un moment donné, dans mes troupes, dans mes temps de libre, j'aimerais ça pousser un peu plus de formation au niveau des plantes pour le plaisir. Est-ce que vous arrivez quand même à avoir un... Comment dire? Ça ressemble à quoi, mettons, votre bille de vie maintenant à Taffy Factory, 7-8 ans? Ah bien là, c'est sûr que depuis février, depuis qu'on est revenu de vacances, quand tu reviens de vacances, tu as toujours fait le point. Fait que on a beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé. C'est sûr, dans les dernières années. Mais depuis qu'on est revenu, depuis février, on se maintient à... au moins nos week-ends, mais on essaie de faire un trois jours de congé. Wow! Fait que ça, ça change beaucoup de choses, c'est le fun. On ne réussit pas toujours, mais c'est dans le calendrier, minimum deux jours, puis idéalement, faire un quatre jours, trois jours. Mais ça dépend toujours des périodes. Fait que là, c'est comme ça pour le prochain mois. Puis on verra, tu sais, dans des périodes de plus de pointe, bien, on le sait. Fait que c'est un peu ça, tu sais, c'est toujours aléatoire, tu sais. Faire un quatre jours, trois jours de congé, là, en octobre, novembre, décembre, là... Oui. C'est dans tes rêves, là. C'est ça. C'est impossible. Fait que ça, c'est normal. Tout le monde a ses périodes de pointe. Là, février, mars, avril, c'est faisable. Après ça, bon... Fait qu'on y va pas mal, cette mois-ci, comment est-ce qu'on s'organise nos horaires. Puis entre ça, bien, c'est important d'aller voir des shows de jazz, d'aller au restaurant, puis de faire nos restaurants favoris, tu sais. On a nos petits spots un peu partout qu'on aime. Fait que on est... On prend soin de nous, tu sais. Ah, c'est bon ça. J'aime ça. Dernière question. T'as-tu d'autres questions? Non, non, non. Tu peux y aller. Ça fait déjà un... Oui, c'est comme si tu veux déjà une heure. C'est pas grave du tout. Dernière question. Selon moi, qui est la plus importante, fabriquer les autres. Je sais que t'es déjà toute prête. Si tu veux prendre tes papiers, tu peux. Si t'avais à recommander quelqu'un, quelque chose, une entreprise, un projet, je sais, ça va être des clientes, des entreprises que tu aimes, que tu veux les remercier, c'est le moment. Parce que je sais que t'es bien entouré. C'est sûr qu'il n'y a pas un entrepreneur avec qui on travaille que j'aimerais ça mettre tout le monde sur la célèbre. Parce que c'est vraiment grâce à leur confiance qu'on arrive à développer le côté un petit peu plus commercial. Fait que c'est sûr que ça a un impact non négligeable, comme on dit. Puis c'est un vrai plaisir de travailler en collaboration avec des gens qui ont une autre entreprise, un autre genre de passion, mais qui se relient, tu sais, soit dans la restauration. Fait que c'est sûr que, mais je trouve que dernièrement, tu sais, il y a eu beaucoup, si tu regardes Biggles Saint-Rose, ils ont fait des terrasses avec des feux de camp à l'extérieur. Présentement, ils ont leur centre de production qui font leur propre pâte à Biggles maintenant, qui peuvent exporter dans d'autres Biggleries. Il y a des belles choses, des belles croissances qui existent, tu sais, la boucherie piano, ils ont doublé de superficie, rentrer une fromagerie, c'est exceptionnel, c'est extraordinaire. Tu as le vignoble Rivière-du-Chain qui a tout rénové son restaurant, nouvelle formule. Rentrer la machine à café, deux groupes, tout le monde a suivi sa formation. C'est vraiment le fun. C'est vraiment un restaurant magnifique, c'est de toute beauté à découvrir. Il y a Maison Lavandre, ils ont fait une nouvelle bâtisse au niveau de la production, transformation, administration, c'est de toute beauté. Et ils ont injecté beaucoup de sous dans la ville pour ça, puis c'est en même temps tellement une belle réussite. C'est un beau modèle d'affaires pour nous, parce que c'est des gens qui sont extraordinaires, dans une simplicité vraiment admirable. Puis ils travaillent en famille, c'est beau à voir. Les filles sont au niveau de la direction, amènent l'entreprise ailleurs avec eux, ont des belles charges de position et de travail. Puis c'est le fun à voir, tu sais, d'avoir la relève, puis que tes enfants ont envie de poursuivre, puis d'être ensemble là-dedans. Je trouve ça très, très beau. Puis le chemin qu'ils ont fait depuis le début à aujourd'hui, quand tu regardes la nouvelle bâtisse qui a été construite, tout ça, c'est beau. Vraiment, bravo. Il y a beaucoup de belles entreprises dans notre région. Terrebonne, je découvre des commerces incroyables. Puis chacun, j'ai l'impression que c'est l'année de la création. Parce que les deux, trois dernières années, les gens se sont réinventés, ont fait une créativité incroyable. Puis on n'est pas les seuls fous qui a partit une autre affaire, qui a fait des projets. Puis c'est le fun à voir, puis c'est honorable, tu sais. Fait que tous les entrepreneurs qui sont en ville, j'avais envie de dire en vie, mais en ville, mais qui ont amené leur entreprise ailleurs, dans un autre niveau, bravo. Puis je souligne l'effort et mentionne encore que la collaboration de tous est tellement importante. d'aller manger chez vos commerçants, d'aller acheter chez vos commerçants. Dites bonjour à votre voisin, puis on s'entraide. C'est vraiment... La solidarité, c'est important. Puis moi, je vais faire ma part, puis je vais mettre tous les liens. Oui, merci. En dessous du balado, vous allez pouvoir aller voir les belles photos, mais aussi aller voir où sont situés ces commerçants-là, puis aller jeûter, voir acheter leurs produits et tout. Fait que tout va se trouver dans le détail, dans la description, tout ce qu'on a parlé aujourd'hui. Merci, Annie. Oui, merci à vous. J'étais merveuse, mais ça a bien été. C'est drôle, parce qu'en plus, t'arrives en disant, là, c'était quand même 45 minutes, une heure, mais je pense qu'on aurait pu faire deux heures. Fait sûr, on rajoute-nous un verre de vin, puis on est parti. Ben, c'est ça, là. Saison 2. Oui. On fait 4 heures, tout le monde, Saison 2. Et boy. Merci tellement d'avoir accepté de prendre du temps ici avec nous. C'est un honneur pour moi. Je te connais, puis ça me fait tellement plaisir de te voir, mais c'est aussi le fun que les auditeurs découvrent une entreprise qui se démarque dans son milieu, qui a un impact, un couple d'affaires qui sont tellement merveilleux. Fait que moi, j'invite tous les auditeurs à les EUT, au minimum le site web de Torrey Factory, et de regarder les produits, parce qu'après ça, tu es fait un peu plus t'en penser. Là, tout le monde boit son café en ce moment en écoutant le podcast, ils sont comme, oh, j'ai vraiment besoin d'aller chercher du meilleur café. Exact. Fait que je vous invite à faire ça, fait que je vais mettre tes liens aussi. Merci. Tout dans la description. Mots de la fin, Jenny, t'avais-tu un petit dernier mot? Merci. Ben, en fait, c'est maintenant, on est allé aux graines. Oui. Puis là, quand ça, l'épisode va sortir, ça fait déjà quelques semaines. C'est genre dans deux mois, fait qu'ils ont fait un bout. Oui, c'est ça, ça fait déjà quelques semaines. Mais je vous le dis, il va y avoir l'année prochaine. Oui. C'est vrai, oui, c'est ça. C'était vraiment, vraiment, vraiment un bel événement. Puis on a vraiment eu beaucoup de plaisir. Tellement. Fait que, ben, c'est ça. Je voulais le mentionner pour que, si jamais vous pensez à y aller l'année prochaine, ben, mettez ça dans votre agenda. Allez au gril. Toutes les personnes à qui j'ai parlé de l'événement, du grand rendez-vous entrepreneurial à l'événement, chaque personne m'a dit, je suis surpris de voir à quel point c'est pertinent comme événement. Puis chaque personne était heureuse d'avoir été là. Fait que, moi, je vous le dis, là, c'est quand même limité en termes de place. Oui, les billets sont tous partis vraiment vite. Je suis surpris, je crois. Vraiment. Puis c'est genre 50 piastres. Puis il y a une journée de colloque, là. C'est comme, c'est débile. C'est fait par des étudiants. C'est fait par le communé organisateur. Fait que l'idée, c'est... Oui, OK, à un moment donné, il ne faut pas être à perte, là. Mais l'idée, c'est pour faire du profit non plus. Fait qu'ils ont tous pensé pour les participants. Puis ça paraît dans l'événement. C'est vraiment arrangé, là, pour, tu sais, justement, faire du réseautage, puis tout ça. C'est vraiment super. Puis c'est parce qu'on en a parlé dans un dernier épisode. Oui. Avec Olivier, justement. Exactement, dans l'épisode hors-série numéro un. Hors-série numéro un. Et allez l'écouter si vous ne l'avez pas écouté. Ça vaut la peine. Puis, oui, on pourrait quasiment faire un épisode hors-série juste à parler du grêle, genre. Ça serait écœurant. Ça serait vraiment cool. Merci, Annie, pour tout. Merci à vous, mes filles. Merci pour ton temps. Et mot de la fin, comme d'habitude, n'hésitez pas à nous mettre des étoiles parce que ça nous fait tellement plaisir de monter puis que les gens nous découvrent. Fait que cinq étoiles? Oui. Un, deux, trois, quatre, cinq. Cinq, OK, c'est bon. On s'est compté. Cinq étoiles sur l'épisode. Si vous l'aimez, hein? Sinon, Jenny va être tranchée. Sinon passé. Sinon, matérie. Et on est disponible en visuel sur YouTube. Salut tout le monde. Et je vais peut-être pousser la note puis mettre des petites photos dans le montage. Quand on verra, là, on verra comment je me sens. Oui, c'est ça. Tu t'ajoutes la charge de travail. Oui, c'est ça. On verra comment je me sens. Mais de tout et de partout, merci, Annie, d'avoir été là. Merci à toi, Jenny, encore, de coinner comme une perle le balado. Et puis, sur ce, on se voit au prochain épisode. Merci, Lévi. Bye. Ciao.